... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 à Kinshasa ou dans nos provinces, la majorité de nos compatriotes n'ont pas accès à l'eau potable et à l'électricité. Ça, ça sera aussi un défi à relever, et plutôt rapidement. Et puis au niveau de la voirie, parce qu'il faut désenclaver nos villes, donc il y aura des travaux à faire dans ce sens. Merci Rachel. Excusez-moi de vous couper, mais en tant que Congolais, c'est à peine croyable. On n'y a pas cru par moment jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça vous fait, Miche Moulomba, quand vous avez vécu ça ? Sincèrement, jusqu'à présent, j'ai du mal à croire. C'est un moment historique, surtout pour nous autres qui avons le chemin avec le monsieur, quand il a commencé à venir régler moi au Congo. Je l'ai connu en 2009, et puis on a cheminé ensemble, j'avais crié en lui. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de l'Etat. C'est une charge énorme. Voilà tout ce que je peux dire. Connaissant l'homme, connaissant ses valeurs, ses trames, de l'Etat. Est-ce que Félix Tchissikedi sera le président des attentes des Congolais ? Ben, voyons voir. On le jugera après 100 jours. Donc, au mois de mai, on saura s'il est capable ou quoi d'assumer la charge qu'il a. Mais moi, je crois que c'est un homme qui est conscient de la tâche que lui a conduit par le peuple Congolais et on verra la suite. Très bien. Merci beaucoup. Ça va. Merci. Patin Kierry. Patin Kierry, vous qui êtes souvent resté, vous êtes resté très longtemps à la presse attachée à la présidence de la République. Vous avez couvert pas mal d'événements avec le président sortant, Joseph Kébila. Voir, le voir partir, qu'est-ce que ça vous fait, personnellement d'abord ? Bon, c'est déjà la première fois qu'on vit ça en République démocratique. Bon, ça fait, on a travaillé avec lui, moi personnellement, depuis 2008. Ça fait toujours un effet de... On a travaillé, partir. Je sais qu'il n'est pas trop. Il n'est pas loin parce qu'il va rester quand même dans le milieu politique. Il sera un sénateur. Il prendra peut-être l'occasion de se rencontrer. Mais sinon, c'est une image qui va me marquer toute ma vie. Parce qu'on n'avait jamais vu ça en République démocratique. Ça vient de se passer ici au Palais de la Nation. On a vu les deux personnalités côte à côte, sillonner, visiter quelques bureaux, se faire des accolades. C'était émouvant. C'était quand même magnifique. Ça a déjoué un peu... Ça a déjoué un peu tous les calculs que les gens pouvaient avoir sur ce qu'il allait se passer des incidents. Mais sinon, on a vu ce qu'on appelle réellement une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Je suis fier. Même après des années, je vais raconter ça à mes enfants. Puisque j'étais là témoin en tant que journaliste. J'ai assisté, justement, à cet événement historique, ici, en le domaine du Maratiole. Merci beaucoup, Patsy Kien. Alors, je peux juste répondre à une seule question. Vous me demandez pourquoi il y a beaucoup de monde dans le hall. Mais parce que c'est le cabinet du président sortant, Joseph Kabila. Son cabinet à lui. Et puis, le staff du président, Félix qui s'est dit parce que le cabinet du président est encore mis en place. Donc, c'est le staff. Ça, c'est l'UNC. Patsy, tu peux m'aider à mettre mon micro ? Non. Patsy, tu peux m'aider à mettre mon micro ? Non, c'est l'un, c'est l'un, c'est l'un. On est en ville, maintenant. Tu connais le pouvoir ? Tu peux proposer au CG ? CG, s'il vous plaît ? Patsy, tu peux m'aider à mettre mon micro ? Non, juste une seule question. Quand on vit une passation de pouvoir pour la RDC, qu'est-ce que ça fait ? Les gens vous suivent, hein ? Ah oui. Ben, pour l'instant, il n'y a pas d'interview pour le CG. Non, ça, c'est le staff du président sortant. Pardon, qu'est-ce que je dis ? Le cabinet du président Joseph Kabila, qui était là, et puis le staff. Donc, euh... Oui, je pense. Je vois ce que je... Vous avez bien un peu. Bon. Allez, le travail a commencé. On va attendre juste une petite petite mise au point. Oui. On pourra partir. Ben, vous avez vu l'essentiel. Patsy, je peux voir des papiers mouchoirs ? Non. Papiers mouchoirs ? Vous avez vu l'essentiel. Et l'essentiel est là. Voilà. Voilà. Voilà, à tout de suite. Voilà.